Alors internaute je suis avec Franck, c'est le vainqueur du meilleur espoir, c'est à dire que parmi tous les blogs c'est le meilleur espoir, il est sorti de toutes les catégories, bravo Franck, ça fait quoi, ça fait quel effet de gagner ce prix là ? Ça fait hyper plaisir, ça fait très très plaisir, Simone est suivi depuis mai 2010, j'ai créé le blog en mai 2010, il y a une communauté de plus en plus grande qui s'est créée sur Simone. Rappelle nous la catégorie de ton blog du coup ? Culture généraliste, donc c'est littérature, enfin littérature ça fait partie, dans la culture généraliste il y avait 5 petits pôles, donc moi je fais partie du côté littérature et Simone je la présente comme étant toutes les femmes du monde en une seule, donc je traduis, c'est ma bulle l'écriture j'adore ça, je traduis tout ce que vous vivez, tout ce qu'on vit, tous les frissons, tous les doutes, en mots. Et le concept de ce blog c'est je pars d'une photo, une photo qui m'émeut, qui me touche, qui a un cachet plutôt fifties, sixties, j'adore tout ce qu'est Audiard, tout cet humour là, et je crée une histoire à partir de la photo. Et l'héroïne c'est Simone, c'est Madame Simone. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce blog ? Ah c'est l'amour des mots, l'amour de la plume, j'ai toujours aimé écrire, la création, la bulle de la création est quelque chose de super fascinant, moi quand je suis dans ma bulle je suis dans mon monde préféré, et je sens quand je suis inspiré, quand une photo m'inspire, je sens que c'est le moment, je sens qu'il faut aller. C'est parti pour 2-3 heures de rédaction. Il y a un truc qui me fait plaisir, parce que, t'es d'accord internaute, moi dans ma tête, un blogueur ça a des fois un peu le stéréotype du geek, et en fait on voit que bah non, aujourd'hui un blogueur ça peut être n'importe quel profil. Et d'ailleurs Franck, selon toi, ce serait quoi les qualités, ou des bons conseils que tu pourrais donner à des gens qui ont envie de se lancer pour faire un blog ? J'ai entendu quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'il fallait juste se lancer et ne pas copier, créer, et j'ai envie de reprendre cette phrase-là, et le plus important c'est de créer et surtout de traduire ce qu'on a dans le bide et dans le cœur, et ce qui nous fait palpiter, et il n'y a rien de plus beau que de traduire du vrai, il faut traduire le vrai et faire rêver, parce qu'on est dans un monde, le 21ème siècle est moyen au niveau rêve. Ah non, faut être authentique, faut être authentique, voilà, faut y aller. Rêvons, le meilleur moment, celui des remerciements, c'est parti, là faut balancer tout le monde. Donc faut oublier personne. Alors je vais remercier 6352 personnes, vous avez un petit peu de temps. Je remercie tous les lecteurs déjà de Simone sur la page Facebook qui me suivent depuis longtemps. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel avec cette communauté, c'est que les gens qui viennent restent, sont fidèles à Simone. Tous ceux qui viennent découvrent et me disent qu'ils adorent ça, et ils m'ont beaucoup poussé à y croire. Tout le monde me disait mais tu vas gagner c'est sûr, et je me disais mais non, il y a des monstres en face, ça va être. Et je suis ravi, voilà, de leur faire plaisir. Et c'est aussi grâce à eux parce que... Ah bah c'est grâce à leur vote si tu es là. Voilà, c'est grâce à leur vote si je suis là. Et c'est aussi grâce à Nicolas qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé le lien début octobre pour me dire tiens il y a un concours sur Golden Blanc Awards, tu devrais le faire et voilà. Est-ce que tu n'oublies pas quelqu'un ? Bah Simone ! Je remercie Simone et Raoul, ils sont mariés, ils sont mariés Raoul. Simone et Raoul, Paulette, je remercie. Je remercie aussi tous les gens qui ont cru en moi de la première heure à la dernière parce qu'il y en a qui ont cru vers la fin seulement. Mais je les remercie quand même. Merci Franck, en tout cas félicitations. Merci à vous. Merci beaucoup.